Voilà, c'est mieux. Je refais un test. J'ai trouvé dans les options, on peut sauvegarder automatiquement ce qu'on enregistre via ce logiciel. Donc, je refais la vidéo pour avoir la sauvegarde ce coup-ci. Je disais, bienvenue dans ce psy dans les bouchons 7 en live. Eh ouais, je suis en live, mec. J'utilise Periscope, qui est apparemment une application qui existe depuis le mois de mars sur iPhone. Je ne sais pas si elle est sur Android. Je pense que oui. Qui permet de faire du live directement depuis son iPhone. Et ça fait très, très, très peur. Ça veut dire qu'on peut se promener n'importe où et se brancher en live depuis son téléphone. Et streamer ce qu'on veut. N'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Je pourrais faire ça dans les chiottes. Là, je suis en train de conduire. Pour la meilleure des choses non plus. Mais ça peut être intéressant. Par contre, je n'ai strictement aucune idée de comment ça se passe de l'autre côté. J'ai hâte de rentrer chez moi, de faire des petits tests là-dessus. Savoir, quand vous cliquez sur le lien sur Twitter, est-ce que ça vous emmène sur un site hébergeur ? Est-ce que ça vous ouvre directement sur Twitter ? Est-ce que vous pouvez poser des questions ? Ou est-ce que vous êtes obligé d'installer Periscope sur votre iPhone Android ? M'ajoutez sur Periscope pour pouvoir chatter avec moi. Comme ça, vous pourriez chatter avec moi directement. D'ailleurs, je pourrais conduire tout en chatant avec vous. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est beau, ça. Ça fait peur, la technologie, des fois. Au bout d'un moment, ça fait peur. Au bout d'un moment, on aura un hologramme directement à travers le pare-brise. Vous êtes 7, mais qu'est-ce que vous faites là ? Je vais refaire vite fait. Donc, ma psy dans les bouchons. Juste ce que j'avais dit tout à l'heure, ce qui est très important, ce que vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube, c'est tout simplement le mode histoire de Dead or Life 5. où je vous explique pourquoi ce jeu de combat est super impressionnant et pourquoi le mode histoire et le scénario est bien alors qu'on passe relativement à côté. Vous retrouverez ça sur ma chaîne tantôt. Il y a le BCC4 qui démarre, le Bloody Creative Contest, qui a enfin démarré, dont le thème est la mythologie au sens large. Ça peut être nordique, japonaise, ce que vous voulez. Les créateurs qui se sont inscrits ont un mois pour pondre un circuit et après, il y aura deux juges par plateforme pour élire huit finalistes. Et ces huit finalistes vont repartir en jeu. Et ça sera à la communauté de voter pour leur circuit favori et ainsi désigner les gagnants. Je vous rappelle que les trois premiers gagneront un jeu au choix et les suivants gagneront des t-shirts. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour plus d'infos, rendez-vous sur trial.fr, tout simplement. Ce week-end, je serai à la PGR, la Pass Game Rebirth. Et d'ailleurs, avec ce système de Periscope, je pourrais streamer en live. J'aime bien dire en live. Je trouve ça marrant. Et je pourrais streamer en live. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Je n'ai aucune idée de ce que je pourrais streamer. Donc, je ferai sûrement un petit test en live de la convention pour voir à peu près ce que ça donne. Et puis, tester un peu ce système Periscope pour aller plus loin, pour voir vraiment qu'est-ce qu'on peut en tirer. Alors, pour que je vous lise, par contre, le Twitter, ça ne marche pas parce que c'est écrit en tout petit. Donc, il faudrait que je fasse ça avec les dossiers Twitter. Donc, il faut vraiment aller sur le Periscope. Et à mon avis, il y a un système de chat pour avoir des plus grosses bulles qui s'affichent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, le mercredi 27, je ne sais plus si c'est un mercredi. Le 27 mai, je crois que c'est un mercredi, je serai à la Masterclass à la Cité des Sciences s'il y a le directeur artistique du prochain Batman qui est sur place. C'est Jeux Vidéomagazine qui organise ça. Donc, peut-être qu'il reste encore des places. Ou si vous avez déjà des places, dites-le dans les commentaires et dites-le, contactez-moi sur Facebook. On se retrouve tout simplement qu'on y aille. Je vais y aller avec deux connaissances de Facebook, d'ailleurs, à cette Masterclass. Et la tristitude de cette vidéo qui va un peu terminer sur une petite note négative, c'est tout simplement la fermeture de jeuxvideo.fr. Et c'est vraiment, vraiment triste. J'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs de jv.fr. Et surtout grâce à sa JVTV, il y a énormément de vidéastes qui ont démarré sur cette JVTV. Notamment moi, mes premières vidéos ont été postées là-dessus avec un collègue, LucasTV, qui a posté également dessus. Et puis plein d'autres personnes. Je sais que le Hooper a aussi démarré en postant dessus. Et puis plein, plein, plein d'autres vidéastes. Donc, c'est vraiment, vraiment triste d'avoir un site à peu près intègre qui postait des vraies news de jeux vidéo, qui s'intéressaient aux jeux vidéo pour les jeux vidéo. et pas des news à clics, des clickbaits, des polémiques, du clash et des appels au meurtre comme ils peuvent le faire très souvent dans beaucoup, beaucoup d'autres sites. Ce qui est vraiment, vraiment dommage de ce côté-là. Et c'est vraiment dommage de voir que c'est les autres sites qui réussissent parce qu'ils génèrent du flic, du flic, parce qu'ils génèrent du clic et du trafic à cause de ça. Et c'est amplement pas mérité. C'est vraiment, vraiment, vraiment triste. C'est un peu comme dans La Belle et la Bête. On regarde dans La Belle et la Bête et comment dire ça ? On regarde dans La Belle et la Bête et c'est Gaston qui, comment dire ? C'est Gaston qui est le plus adulé dans toute la ville, que toute la ville adule énormément alors qu'il est con, qu'il est bête, qu'il est macho au possible, qu'il est misogyne. Et c'est la bête qu'on répugne. Et c'est à peu près l'état de notre société actuelle. C'est vraiment, vraiment triste. C'est aussi pour ça que ce Disney est vraiment impressionnant, vraiment impressionnant. il montre comment un être exécrable peut être adulé par la société et alors est conspuyé à un garçon gentil ou même nana, même La Belle. Même Belle se fait prendre pour une psychopathe juste parce qu'elle aime les livres, juste parce qu'elle est instruite. C'est un truc de fou. Donc voilà, 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 voilà. Oui, ça marche, Periscope fonctionne. J'ai réussi à lire un message. Oh putain, il part vite le message. Il est de travers aussi. Il aura pu le switcher dans l'autre sens quand même. Parce que sinon je vais faire ça, ça ne va pas être terrible pour conduire. C'est un peu dangereux. Donc voilà, cette petite vidéo a été assez courte. Tout simplement, je vais le refaire ce soir. Donc c'était vraiment pour tester la fonction Periscope. Donc pour ceux qui regarderont cette vidéo sur YouTube, j'étais en direct, là, en live sur le système Periscope. Donc n'hésitez pas à installer Periscope sur votre device et à me follow tout simplement. Je ne sais pas si j'en referai d'autres en direct. Là, c'est vraiment pour la curiosité technologique. Donc sur ce, les amis, je vous fais de gros putout partout. Et surtout, faites attention en voiture. Il faut rester concentré. Ne conduisez pas n'importe comment. Mais maintenant, on peut streamer en live. Ça, c'est génial. Pas pareil. Je me demande si c'est dans le code de la route, ça. Parce qu'ils interdisent les textos. Mais là, je suis en train de streamer. Techniquement, je ne fais pas de texto. Allez, bisous. Voilà. Je fais un test en vertical. Mais alors là, le téléphone est ultra pas stable. Au moindre petite accélération, au coup de volant, il va faire... Alors apparemment, donc deuxième point sur ce Periscope, il est fait pour filmer en vertical. Et si on filme à l'horizontale, chez vous, ça le retourne à la verticale. C'est complètement con. Mais au moins, maintenant, je verrai le chat. Puisque tout à l'heure, il y a eu un message qui est passé. Mais j'étais obligé de mettre comme ça. Je peux sauvegarder la vidéo, d'ailleurs. Batterie faible, on s'en fout. Par contre, ça a l'air de bouffer la batterie. Mais un truc de dingue. Je peux récupérer la vidéo. Je vous l'ai dit, à la moindre accélération, ça va tomber. On va faire comme ça. À la moindre accélération, ça va tomber. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Par contre, il faut que je m'achète un dock pour le coller sur le tableau de bord, pour éviter que ça glisse. Ça, ce n'est pas cher. C'est pratique. Mais ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Là, je vais aller en convention, justement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à la Pass Game Reverse. Je pourrais vous faire un petit live de 10 minutes pour vous présenter chaque stand, un par un. Et ça peut être vraiment, vraiment fun. Donc, d'ici là, je vous invite tout simplement à vous prendre Periscope. Comme ça, vous pourrez chatter en direct avec moi et poser des questions sur les stands que je vais visiter et les choses comme ça. Et puis, voilà, voilà, voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment fun. Je suis très, très content de cette petite application. Alors après, il faut qu'ils ajoutent des trucs. Il faut qu'ils ajoutent, par exemple, tout simplement, qu'on puisse filmer en vertical, que le chat apparaisse en vertical, que ça sauvegarde aussi en cas de perte de stream. Parce que tout à l'heure, il y a eu une perte de stream et ça ne m'a pas sauvegardé la vidéo. Et ça, c'est con. Qu'est-ce que tu as me plaques sonnés ? Il n'y a pas que je suis en train de streamer. Et, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Vous faites de groupe et tout ? Je dois être quand même le premier streamer de France à streamer en direct depuis mon volant. Wouh ! C'est ouf, c'est ouf. Ça, je peux vous laisser. Je ne sais pas comment ça... Ça passe, là ? Ouais, ça passe. Au pire, je vous mets comme ça. Et en fait, vous avez une psycho FPS, en fait. Et quand j'y pense, ça me fait penser, mais dans un futur beaucoup moins que proche... Non, merci. Dans un futur beaucoup moins que proche, tout simplement, par exemple, les Google Glass. Les Google Glass, directement connectés à Periscope, à Twitch, à n'importe quoi. et on pourrait vivre, en FPS, la vie d'un autre. Alors que le geek, déjà, qui n'a pas de vie sociale, pourrait avoir encore moins de vie sociale et vivre à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, je le mets comme ça. Et là, vous avez ma vie, en fait. Vous avez ma vie qui est pas mal. Je me le scotch, regardez. Je me le scotch comme ça. On le voit dans le rétro. Et en fait, moi, je le vois, là. J'ai inventé les Google Glass avant qu'elles sortent. Elles sont moins chères. Ouais, c'est trop fort. C'est trop, trop fort. C'est trop, trop fort. Non, mais c'est bien, c'est bien. Je suis presque arrivé chez moi, vraiment. Et en plus, j'ai remarqué... On peut aussi chèrer la location. Normalement, vous voyez même directement où je suis. C'est de la folie, c'est de la folie. Je suis un gros gamin dès qu'il s'agit de produits technologiques. Et là, c'est la classe. C'est quand même la grosse, 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 grosse classe. Donc, n'hésitez pas à me dire sur Twitter. Apparemment, c'est un lien qui se montre. De toute façon, là, j'ai un montage vidéo à préparer pour justement la PGR. J'ai le vidéo quiz réponse à préparer. Et après, je ferai un test depuis chez moi. Comme ça, je vais pouvoir me répondre à moi-même. Et voir à peu près comment ça se passe de l'autre côté. Par contre, il me faudra que j'attende que ma femme rentre du boulot. Pour lui installer le Periscope. Et pour me connecter sur mon stream avec son iPhone. pour m'abonner, pour me follow. Et pour voir à quoi ça ressemble. Parce que j'ai vraiment aucune idée de à quoi ça ressemble. Là, vous ne le remarquez pas. Mais je suis en train de passer les vitesses avec la main gauche. Bon, ça va. Et puis, voilà. Regardez, je vous montre comment on passe les vitesses à la main gauche. Ça tombe bien, je suis gaucher. Donc, voilà, 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 voilà. Bon, allez, je vous fais de gros poutous partout. Je vais garder aussi cette vidéo. Et puis, je la mettrai avec l'autre vidéo précédente de Bienvenue chez le Psy. Mais je ferai quand même le montage chez moi tranquillement en transférant les vidéos. Et en la repivotant dans le bon sens. Et je mettrai les deux côte à côte. Par contre, c'est vraiment con qu'on ne puisse pas filmer dans l'autre sens. Ou alors, il faudrait que je la mette assez loin. Et après, je croque. Mais bon, là, on n'a pas fini. Là, on n'a pas fini. Là, vous l'avez presque à la Need for Speed. Avec les shakes et tout ça. Je passe mes vitesses et tout. Bon, allez, sur ce, les amis, je vous fais de gros poutous partout. Et c'est génial, Periscope. On se retrouvera ce soir, probablement, avec d'autres tests.